Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On regarde votre énergie de la semaine. Vous avez l'intelligence avec le cosmos. Ok, donc une perception intellectuelle peut-être des choses, beaucoup de clarté d'esprit. C'est vrai que Mercure entre en bélier le 10 mars, donc c'est déjà fait au moment, enfin c'est le jour où je tire les cartes. Renouveau intellectuel, Mercure vient au sextile de votre signe et des fluidités pour prendre des décisions et percevoir les choses avec un côté aiguisé. Ok, alors on va regarder maintenant le message du tarot en lien avec la Lune. Elle forme un premier quartier en gémeaux. Ça peut venir nous parler d'une rencontre, d'une rencontre ou de retrouvailles avec quelqu'un de façon physique ou peut-être par médias interposés au téléphone, à la télé, sur des photos. On va voir, c'est une rencontre surprenante, inattendue en tout cas. Ça peut être sur le plan, voilà, rencontre avec un lien émotionnel fort, ça peut être un lien d'âme, ça peut être amical, sentimental, professionnel, familial également. On va regarder le message du tarot. Vous avez le monde. Donc manifestement, cette rencontre, elle va être très constructive, très positive. C'est peut-être au cours d'un déplacement assez lointain ou dans un endroit inhabituel également. Un endroit où il y a des, peut-être des cultures différentes ou des pratiques différentes par rapport à ce que vous faites habituellement. Dans un espace de découverte, on me dit. On verra ce qui vient avec les cartes. Je commence avec le tirage quotidien, le lundi 11, le bouquet et le 5 d'épée. Ok, donc il y a une tension intérieure, une tension mentale ici qui apparaît par rapport à quelque chose qui manque de, qui est agréable, mais qui manque de forme et de force. Il y a une question de, ça manque d'épaisseur en fait. Alors je ne sais pas, je ne sais pas. Ici on a Vénus qui entre en poisson. On sort de l'énergie de légèreté de Vénus dans votre signe. C'est peut-être ça qui va manquer aussi. Vous aimez bien cette énergie de légèreté, peut-être dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et vous sentez que c'est en train de filer, possiblement. Peut-être aussi qu'il y a une tension par rapport, je le dis, par rapport à quelque chose qui pour vous doit être plus solide. Alors là vous avez peut-être aussi besoin de libérer une peur de manquer, une peur de perdre quelque chose dans la matière. C'est Lilith au Trigone d'Uranus ici qui vient s'exprimer. Elle est comme ça, Lilith, jusqu'au 23 juin, elle restera en vierge. On va continuer, il y a la pluie qui se joue à nous pour le tirage. Je pense que vous l'entendez, je vais continuer. Beaucoup de pluie là, c'est vrai que la nouvelle lune en poisson a fait venir beaucoup de pluie dans certaines régions. Je continue, allez, mardi 12. Ok, ouais, il y a des déceptions là. 3 d'épée. Vous avez quelque chose à comprendre de tout ça ? 3 d'épée. Donc une blessure, une déception, sur un lien, sur un accord passé, sur quelque chose que vous pensiez durable. On est vraiment dans cette idée de concret, durable, la matière. Quelque chose vous échappe, j'ai l'impression. Ou en tout cas, c'est votre idée que quelque chose vous échappe. On est encore sur Lilith, au Trigone d'Uranus, et cette peur de perdre le contrôle. En même temps, si ça vous échappe, c'est que peut-être ça ne vous avait jamais appartenu. Il y a trop de mental là, j'ai l'impression. Bon, je suis désolée, c'est vraiment des énergies bof. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 4 de Denis avec le livre. Bon, ben, ok. Donc je ne sais pas si vous allez vivre des situations difficiles. Prenez avec vraiment beaucoup de discernement. Peut-être que vous allez revenir aussi sur des situations du passé. Mais en tout cas, on voit que sur le mercredi, les énergies, elles bougent. La lune est au carré de Pluton. Ça vous impose aussi de regarder les choses avec une certaine objectivité, en fait. À ne pas vous laisser happer dans des ressentis. Ça, c'est le côté un peu négatif, en fait, de la saison des poissons. Avec Vénus qui peut pousser à l'excès. C'est Neptune aussi qui est renforcée avec la conjonction au soleil. Qui peut aussi nous amener à manquer de réalisme. Donc là, vraiment, je vous invite à fluidifier. Si vous sentiez que, je l'ai dit pour tous les signes, je pense, si vous sentez que ça part un peu au vinaigre, ça tourne au vinaigre dans votre tête et tout, c'est le moment de lâcher, de se reposer, de... On drape au blanc, on laisse tomber. Il n'y a rien de bon qui va sortir de tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. La saison n'est pas propice. Bien qu'on ait mercure en bélier, qui est quand même un peu impulsif, ce mercure. Ça va être important quand même de laisser filer pour éviter quand même... Il faut se montrer... On me dit, il faut se montrer intelligent. Ce n'est pas la peine de créer des conflits là où il n'y en a pas. Voilà ce qu'on me dit. Bon. OK. Donc, 4, 2, 2, nier le livre. Là, vous revenez à vos essentiels, à vos fondamentaux. Vous allez préserver quelque chose. Vous allez vous prioriser. D'accord ? Peut-être que vous allez prendre du temps pour bookiner, pour vous, pour apprendre quelque chose qui va vous servir à vous. Le reste, ça me semble très tourné vers l'extérieur. Et l'extérieur n'a pas, finalement, à vous nourrir. C'est vous qui devez vous nourrir de l'intérieur. Et ça, vous êtes une source inépuisable, en fait, de nourriture intérieure pour vous-même. Si vous le conscientisez, ça, une fois que vous l'aurez conscientisé, vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Tant que vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, l'approbation vienne de l'extérieur, ça crée des tensions. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi, alors on a un bel as de bâton avec, c'est bien ça, Inception, c'est le départ, les démarrages. Il y a un redémarrage, là. Je pense qu'il vous intégrer quelque chose dans votre chair. Il y a un redémarrage, une nouvelle impulsion pour avancer. D'accord ? Donc, ce que je viens de vous dire, je pense que ça va être compris. Et vous vous offrez, en fait, vous vous autorisez à voir les choses, à sentir les choses différemment, pour vous offrir un nouveau départ, plein d'amour inconditionnel envers vous-même. Très important. Sur le vendredi 15, la tour et la magie. Il y a quand même quelque chose de... de très connecté au timing divin. La tour, les choses, elles vont tomber, on passe à autre chose, on lâche une façon obsolète de penser, une relation qui ne fonctionne plus. Et c'est lié au timing divin, à quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas prévoir. Effectivement, j'avais cette énergie du lâcher-prise. Au moment où vous lâchez, en fait, c'est là que les déblocages arrivent, que les choses avancent. Et vous allez le percevoir très profondément. Vous allez quand même aussi vous connecter à votre magie intérieure, qui implique de vous aligner, qui implique de vous ouvrir à un espace de conscience. S'ouvrir à sa guidance intérieure, ce n'est rien d'autre que se sentir aligné en paix, reconnaître sa part d'ombre et sa part de lumière, et s'ouvrir à ses ressentis, et expérimenter comment... Tiens, là, ça peut être vécu comme un exercice. On peut exercer son intuition. Et ça se développe plus ou moins vite, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous avez à travailler. Voilà. Et donc là, je pense que sur le vendredi, vous pourriez prendre conscience de ça, en fait. Sur le samedi 16, le 7 de coupe, et la maison. Alors, beaucoup de possibilités, ou des confusions autour de la maison. C'est encore à clarifier, peut-être. Une personne à la maison, qui vous met dans la confusion, qui vous enfume, qui projette peut-être ses peurs sur vous aussi. C'est peut-être vous-même, également. On continue. Mais vous avez des cartes du petit le normal, qui sont extrêmement positives. Ce qu'on me dit, c'est qu'en travaillant sur votre ancrage, et sur votre magie intérieure, vous allez donner la chance, en fait, à de nouvelles potentialités, de rentrer dans votre vie. Se défaire de certains doutes, se défaire d'anciens schémas de pensée. Et ça se joue en vous, ou ça se joue au foyer, ou dans la famille, également. On regarde maintenant le message en lien avec la carte du tarot sur le dimanche, et sur ce premier quartier de lune en gémeaux. Ok, vous avez la fin. Qui c'est qui a eu ça aussi ? Les balances, je crois. Donc, le cercueil, il y a une fin. Il y a quelque chose qui est à abandonner, et c'est pas facile. Et en fait, le monde, il a cette dualité. Je me plais beaucoup à dire, en fait, je me plais. Bon, c'est une façon de m'exprimer. Le monde, c'est, oui, j'ai l'abondance, mais je sais ce que ça coûte. Et je l'apprécie d'autant plus, cette abondance, que je sais ce que ça m'a coûté, en fait, d'y accéder. C'est pas, j'ai plein d'argent, j'ai tout ce que je veux. C'est pas du tout ça. Je reconnais. C'est teinté de gratitude. Et c'est teinté aussi d'une expérience derrière. C'est Saturne qu'il y a, en filigrane derrière le monde. Donc Saturne, c'est le frein. C'est les épreuves. C'est tout ce qui est bloquant. C'est les frustrations. C'est les ralentissements. Donc tout ça, je l'ai vécu. Je sais témoigner de ça. J'ai dépassé les épreuves. Et maintenant, je vois tout ce que j'ai autour de moi. Je le perçois consciemment, avec l'intelligence, mais aussi dans mon inconscient, dans ma guidance intérieure, avec l'énergie du cosmos. Je me connecte au divin pour percevoir tout ça. Et cette connexion-là, aussi, fait partie de l'abondance. C'est quelque chose de très précieux pour moi, actuellement. Ça peut être ça, le message, en fait. Vous voyez, de ce monde. Et donc, il y a l'épreuve. Et le 7 de bâton, il marque aussi comment vous continuez. C'est un chemin perpétuel. Je sais que certains n'aiment pas trop que je dis ça, mais on est sur de multiples cycles qui se succèdent avec une élévation. Et puis, parfois, il y a des accidents de parcours, mais on continue à évoluer intérieurement. Tout le chemin parcouru, franchi, il n'est jamais parcouru, franchi pour rien, de toute façon. Et là, encore une fois, peut-être que cette rencontre, elle vous demande d'être bon, de tenir bon. Il y a peut-être une conclusion par rapport à cette rencontre. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne peut plus être vécu. Mais tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un là. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut être aussi la rencontre avec vous-même par rapport à vos propres défis, ce que vous avez à lâcher. Il y a des abandons aussi. Il y a des abandons, des rêves peut-être à lâcher en conscience. Ce n'est pas grave. Il y a quelque chose qui est OK là-dedans. Mais ça demande de la présence. Et alors là, ça me ramène quand même à votre pivot de semaine avec cette idée de prendre soin de sa vitalité quand même pour passer tout ça parce que je vois quand même qu'avec le tarot, vous avez des énergies qui bougent. Et le 4 de Denis nous disait bien de se centrer sur soi, de vraiment se prioriser. Chiron, guérir quelque chose, guérir les blessures intérieures pour se prioriser à nouveau. Sortir de je fais plaisir à l'autre. Chiron étant bélier au sextile de votre signe, ça vient vraiment vibrer fort pour vous. conjoint au noeud nord, donc je lâche le besoin de concorde, je me priorise et peu importe ce que l'autre pensera ou dira de moi. Et ça, c'est vital parce qu'en plus, ça vous prend beaucoup d'énergie, de force intérieure et ça peut vous empêcher en fait de démarrer quelque chose ou de persévérer dans certains efforts. D'accord ? Et là, vous en avez besoin sur ce dimanche. Et bien voilà, les versos, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Merci.